Europe Matin 7h41 sur Europe, un très bon réveil à tous. Peut-être partez-vous en vacances aujourd'hui. Que de plaisir en perspective, la mer pour se rafraîchir, le soleil sous lequel dormir et puis lire, lire tous ces livres qu'on n'a pas eu le temps d'ouvrir. Oui, mais lequel choisir pour commencer ? Un bouquin léger pour se divertir ou au contraire un récit poignant pour se souvenir ? C'est le choix qu'a fait aujourd'hui notre correspondant à Bordeaux dans les rayons de la librairie Mola. Un bon livre est un attentat, a écrit Marcel Jouando. Une citation que Stéphane Place ce matin a prise au moins. Le bruit sec déballe. Ce 7 janvier 2015, en fin de matinée, Philippe Lançon est assis à la table de conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Ce journaliste est grièvement blessé à la mâchoire, mais survit à la tuerie. Un rescapé qui, dans ce livre, témoigne de l'attaque, raconte ses minutes d'horreur, ses amis abattus par les terroristes. Un récit bouleversant, profond. C'est aussi l'avant et l'après vécu par une victime. Un homme qui va entamer une longue, très longue reconstruction. Pas seulement physique, bien sûr. Le lambeau, ce sont 510 pages magnifiquement écrites et qui ont marqué Anaïs Jacquemont, libraire chez Mola. Quelque chose chez Lançon que moi j'ai admiré absolument tout au long du livre, c'est son rapport à la peinture, au cinéma, à la littérature, à la musique. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Philippe Lançon ? À quoi il se raccroche ? Il se raccroche aux gens. Il essaie de se raccrocher à ses souvenirs qui éclatent, qui ne sont plus coordonnés. Et surtout, il se raccroche à la littérature. Baudelaire, Flaubert. On parle de Houellebecq, évidemment. En cinéma, on a Godard. C'est un texte extraordinaire sur le milieu hospitalier. La description qui est faite avec beaucoup d'humour, des soins médicaux. C'est ça aussi Philippe Lançon. On peut rire de tout et surtout de soi-même. Et c'est un livre d'une humanité rare. Philippe Lançon n'entame pas son récit par l'attentat, mais par sa vie d'avant. Et en l'occurrence, par cette soirée passée au théâtre, où il assiste à une représentation de la nuit des rois de Shakespeare. Sans se douter, évidemment, que 24 heures après, il va se retrouver aux portes de la mort. Une partie de son visage emportée par une balle. Il m'a semblé que finalement, à partir du moment de l'attentat, j'entrais aussi dans une horrible pièce de théâtre. Les rôles étaient distribués d'abord avec atrocité sur la scène du massacre. Et ensuite, à l'hôpital, où ma chambre, mes chambres, puisqu'il y en a eu plusieurs, étaient en partie des scènes de théâtre au sens où les gens entraient et sortaient. Vous savez, comme ils le font au théâtre, les acteurs. Et quand ils sortaient de la chambre, ils repartaient vers un monde qui était le monde dans lequel ils vivaient, avec leur famille, leurs femmes, leurs enfants, leurs collègues. Et cette vie, je ne la connaissais plus. J'avais même, en tout cas dans la période de très grande intensité chirurgicale qui était les premiers mois, j'avais même beaucoup de mal à m'intéresser à ce que pouvait être leur vie en dehors du moment où ils étaient avec moi. Parce que j'avais du mal à l'imaginer. Toute mon imagination, comme mon énergie, était mobilisée par la réparation, la reconstruction et comprendre ce qu'il m'arrivait. Apprivoiser cet événement qu'était l'attentat. Apprivoiser aussi mes compagnons morts, qui me rendaient quand même beaucoup visite dans ma tête, dans les premières semaines en particulier. Le Lambeau, paru chez Gallimard, est un texte fort, éblouissant d'intelligence. Europe. Europe 1.